bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente donc ce petit éléphant donc c'est un petit éléphant que j'ai créé de a à z pour vous vous me l'avez demandé énormément donc des nouveaux amis gouloumi et comme je vous avais dit au début de l'année fur et à mesure j'ajouterai donc tous les animaux que nous n'avons pas donc par exemple renard il y aura des girafes enfin bref tous les animaux que nous n'avons pas sur la chaîne je les rajouterai fur et à mesure donc ça ça demande beaucoup de travail donc ce sera petit à petit donc pour le réaliser vous aurez besoin de deux pelotes de laine mérino grise ensuite une pelote de rose et quelques petits donc un petit peu de laine perlée de coton perlé pardon pour les faire les petits détails des fleurs si vous le faites exactement comme moi si vous le faites par exemple dans le thème garçon vous aurez peut-être besoin d'une pelote de kawaii ou de mérino bleu etc pour faire une petite écharpe ou lui faire un pull etc ça après c'est vraiment à vous de le customiser comme vous avez envie pouvez mettre un petit nœud ici enfin tous ces tutoriels là vous les avez sur ma chaîne ensuite vous aurez besoin de ciseaux d'une aiguille à et de rembourrage pour rembourrer le petit éléphant voilà avant de commencer je vais vous mesurer l'éléphant donc de sa tête en haut jusqu'à ses pieds il fait 40 cm voilà donc de la pointe d'une pâte en eau avant de commencer le tutoriel donc on va prendre trois minutes pour donc approximativement pour vous apprendre les points de base donc ça je trouve ça important puisque certaines personnes maintenant me demandent qu'ils voient pas bien comment je fais les diminutions qui viennent de commencer et comme je veux donner la chance à tout le monde de pouvoir le réaliser on va faire donc les points de base que vous aurez besoin pour réaliser ce magnifique éléphant ensemble donc on va commencer par le noeud coulant donc ça vous avez besoin de savoir comment faire le noeud coulant donc vous prenez la petite queue du fil dans vos mains vous tournez autour de tous vos doigts et vous allez bloquer le long fil avec le pouce maintenant vous retournez regardez bien la main vous passez en dessous le fil et vous récupérez le grand et vous le faites passer vous voyez maintenant vous tournez légèrement en maintenant tout vous allez reprendre le long fil qui a la pelote et faire une maille en l'air et là comme vous pouvez voir votre noeud coulant il est formé maintenant à l'intérieur de ce noeud coulant vous aurez besoin de savoir les mailles serrées donc les mailles serrées ce qu'on va faire donc vous pouvez réptitir un petit peu le coulant vous allez rentrer à l'intérieur donc du noeud coulant récupérer le fil qui est relié à la pelote le ramener un jeté et fermer votre maille serré ça c'est une maille serré donc on va le répéter on rentre à l'intérieur du noeud coulant on récupère le fil on fait un jeter de nouveau et on passe à travers les deux boucles nous avons fait de nouveau une maille serré on va travailler dans ce modèle en unissant et en spirale donc je vais vous montrer les deux formes donc déjà quand vous avez terminé de remplir avec les mailles serrées nécessaires votre noeud coulant donc dans le tutoriel vous allez voir que c'est souvent six mailles serrées et pour la queue ça sera quatre donc une fois que vous avez fait le maille serré dedans que vous avez besoin vous serrez le noeud coulant donc vous tirez tout simplement et vous voyez ça se referme tout seul une fois que vous avez bien tiré vous allez soit unir soit travaillant spirale alors quand je vous dis que vous unissez par une maille coulée vous allez piquer dans la première des six voilà que j'ai fait ici pour montrer l'exemple vous piquer voyez vous récupérez le fil vous le faites passer et vous le faites passer à travers tous les boucles que vous avez sur le crochet et là c'est pour travailler avec des unions donc avec les mailles coulées maintenant quand je vous dis une maille en l'air donc le deuxième rang à mettons une maille en l'air c'est une maille en l'air la maille en l'air on l'a fait ne compte pas on l'a fait pourquoi pour prendre de l'auteur ça veut dire que si on commence directement avec les mailles serrées sans monter ça c'est comme sur montrer d'un étage si on les fait sans faire la maille en l'air ça fera pas joli donc ça c'est vraiment juste pour monter ensuite regarder où il faut piquer on me demande souvent ici même voyez juste là vous piquer vous ramenez le fil et vous faites une maille série par exemple maintenant quand je vous dis par exemple deuxième rang souvent c'est que des augmentations les augmentations après la maille en l'air c'est ici même vous piquer vous ramenez le fil un jeté et vous faites la maille série et au même endroit où je viens de piquer vous repiquez vous ramenez le fil un jeté et vous terminez les deux boucles là j'ai fait deux mailles serrées dans la même maille ça c'est une augmentation maintenant on va apprendre la diminution donc la diminution se fait alors ici vous avez vous voyez brin avant brin arrière de chaque maille vous voyez 1 2 1 2 vous devez attraper celle de devant vous voyez vous passer le crochet vous attrapez celle de devant vous tournez légèrement le crochet et vous venez prendre le bras avant de la maille suivante maintenant vous faites un jeté et vous passez à travers ces deux petites boucles un jeté et on termine et de deux mailles je suis passé à une maille série ça c'est une diminution donc ça vous vous en avez besoin pour faire la migoulomie maintenant quand vous travaillez en spirale donc ça c'est important nous ne faisons pas de maille couler avant de commencer un deuxième rang pour cela vous avez besoin d'un marqueur donc quand je vous dis on travaillera en spirale ça veut dire que le deuxième rang ça mettons il faut faire une augmentation vous venez dans la première maille des 6 vous piquez et vous faites la première maille série durant numéro 2 et cette première maille série on la marque si vous n'a la marque et pas vous allez vous perdre donc il faut vraiment savoir comme il y aura ce que ça sera en spirale il n'y aura pas de repères donc ça ça va être notre repère donc une fois qu'on a marqué la première maille série on continue par exemple ici je devais faire une augmentation au même endroit je pique et je fais ma deuxième maille série dans la maille suivante à mettons il ya encore une augmentation nous la faisons de mailles serrées dans la même maille jusqu'à terminer le rang et donc je vais le terminer juste pour vous montrer comment ça se passe en spirale donc je finis toutes mes augmentations une fois que vous avez terminé le deuxième rang vous voyez vous arrivez où il ya le marqueur ça veut dire que c'est ici qu'on va commencer on va piquer là où il ya coeur pour commencer le troisième rang donc vous enlevez le marqueur est souvent le troisième rang c'est une maille série individuelle donc vous faites une maille série individuelle et cette maille série n'oubliez pas toujours il faut la marque et donc ça c'est vraiment très important et maintenant vous suivez la séquence que je dis dans le tutoriel par exemple une augmentation dans la maille suivante une 2 voyez oui nous avons tout ce qu'il nous faut pour commencer l'ami gouloumi on va commencer la tête en faisant un noeud coulant et ce noeud coulant va le fixer avec une maille en l'air à l'intérieur du noeud coulant va venir faire six mailles série une deux trois quatre cinq six maintenant on va fermer le noeud coulant et pour ce travail je vais travailler en circulaire donc en spirale et comme ça ça va m'éviter d'avoir les unions donc maintenant le rang numéro 2 directement vous piquer dans la première maille des six et vous commencez le rang numéro 2 avec une augmentation donc dans la même maille vous faites deux mailles série la première de ces deux mailles serrées on la marque maintenant dans toutes les mailles on va faire que des augmentations et à la fin de ce rang on aura 12 mailles série j'ai terminé le rang maintenant on enlève le marqueur et on va commencer le troisième rang donc le troisième rang ici dans la première mike était marqué donc on va faire une maille série individuelle cette maille serré on va de nouveau la marquer maintenant dans la maille suivante on fait une augmentation et ça c'est ce qu'on va répéter tout leur une maille série individuelle et dans la maille suivante une augmentation de nouveau une maille série individuelle et dans la maille suivante une augmentation de mailles serrées dans la même maille et à la fin du rang numéro 3 nous aurons 18 mailles série le rang numéro 4 on enlève le marqueur et la séquence qu'il faut suivre ces deux mailles serrées individuelles donc une en la marque on fait la deuxième et maintenant dans la maille suivante une augmentation de mailles serrées dans la même maille et ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang où vous aurez 24 mailles serrées de mailles serrées individuelles une augmentation j'ai terminé le rang numéro 4 et le rang numéro 5 on va faire trois mailles serrées individuelles une augmentation donc on commence une et on la marque 2 et 3 et dans la maille suivante l'augmentation de nouveau une deux et trois mailles serrées et dans la maille suivante une augmentation et à la fin du rang vous aurez 30 mailles serrées ensuite le rang numéro 6 vous allez faire quatre mailles serrées une augmentation et vous aurez 36 mailles le rang numéro 7 vous faites cinq mailles serrées une augmentation et vous aurez 42 mailles le rang numéro 8 vous faites les 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 9 on enlève le marqueur et la séquence qu'il faut répéter c'est six mailles serrées individuelles donc une deux trois quatre cinq et six la première des six donc une deux trois quatre cinq six on la marque maintenant dans la maille suivante on fait une augmentation de mailles serrées dans la même maille et ça c'est ce qu'il faut répéter si mailles serrées une augmentation et à la fin du rang vous aurez 48 mailles serrées ensuite le rang numéro 10 vous allez faire cette maille serré une augmentation et vous aurez 54 mailles serrées le rang numéro 11 vous faites les 54 mailles serrées individuelles le rang 12 vous faites 8 mailles serrées une augmentation et vous aurez 60 mailles serrées le rang numéro 13 vous faites ses 60 mailles serrées individuelles et on se retrouve j'ai terminé le rang numéro 13 avec mes 60 mailles serrées maintenant le rang numéro 14 on enlève le marqueur et on va faire neuf mailles serrées individuelles donc une on la marque maintenant on fait 2 3 4 5 6 7 8 et 9 et dans la maille suivante on fait une augmentation de mailles serrées dans la même maille ça c'est ce qu'il faut répéter 9 mailles serrées une augmentation et à la fin du rang vous aurez 66 mailles serrées le rang numéro 15 vous faites ces 66 mailles serrées individuelles le rang numéro 16 vous allez faire 10 mailles serrées une augmentation vous aurez 72 mailles serrées le rang 17 vous faites les 72 mailles mailles serrées individuelles le rang numéro 18 on enlève le marqueur et la séquence qu'il faut suivre c'est 11 mailles serrées individuelles donc là une deux alors la première des deux déjà je la marque la première durant et on poursuit 3 4 5 6 7 8 9 10 et 11 et là on fait une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille ça c'est ce qu'il faut répéter 11 mailles serrées une augmentation et à la fin du rang vous aurez 78 mailles serrées ensuite durant 19 jusqu'au 26 vous allez faire les mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 27 on enlève le marqueur et on va faire 11 mailles serrées donc j'en fais une et on la marque 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et 11 et là on fait une diminution donc en soulevant le brin avant de cette maille la suivante et de la suivante des deux prochaines maintenant je récupère le fil je le fais passer à travers les deux petites boucles je récupère de nouveau le fil et je le fais passer à travers les deux dernières boucles ça c'est une diminution de nouveau on attaque les 11 mailles serrées et de nouveau une diminution ça c'est ce qu'il faut répéter donc 11 mailles serrées individuelles une diminution et à la fin du rang vous aurez 72 mailles serrées le rang numéro 28 on enlève le marqueur et on va faire dix mailles serrées une deux donc la première des deux chaque fois j'oublie je la marque ensuite trois quatre cinq six sept huit neuf et dix mailles serrées individuelles et là on fait une diminution que donc comme je vous ai montré de nouveau dix mailles serrées individuelles une diminution et à la fin de ces girum vous aurez 66 mailles serrées ensuite le rang 29 9 mailles séries diminution et vous aurez 60 mailles le tuerrol numéro 30 vous faites huit mailles serrées une diminution et vous aurez 54 m aille serré leur entran t17 m aille c'est une diminution vous aurez 44 mailles serrées leur en numéro 32 simail c'est une diminution vous aurez quarante deux mains et serait le rang 33 5 mailles serrées une diminution et vous aurez 36 mailles serrées laurent 34 4 mailles serrées une diminution et vous aurez 30 mailles serrées laurent 35 qui est le dernier vous faites trois mailles serrées une diminution et on aura 24 mailles serrées et à ce moment là on se retrouve j'ai terminé donc maintenant ce qu'on fait c'est qu'on coupe le fil vous allez faire une maille en l'air pour fixer et vous tirez maintenant ce qu'on peut faire c'est commencer donc à remplir la tête comme ça on se fera une idée de la forme qu'elle aura donc on va remplir remplissez bien parce qu'avant de mettre les yeux il faut qu'on remplit la tête sinon sera pas où mettre les yeux et c'est voilà une fois rempli ce que vous devez obtenir donc c'est à dire une forme un petit peu de cône puisque les éléphants ils ont la tête un peu en haut un peu bouchon va dire c'est pas plat et c'est pas très très rond c'est plutôt comme une bosse donc voilà ce que vous devez obtenir une fois rempli on va commencer la trompe en faisant un noeud coulant et on va fixer ce noeud coulant avec un maille en l'air à l'intérieur on va venir faire six mailles serrées donc deux trois quatre cinq et six maintenant sert le noeud coulant et on va venir unir par une maille coulée la dernière maille à la première le deuxième rang vous montez une maille en l'air et dans toutes les mailles on va faire une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille et ça dans les six mailles donc au total on aura douze mailles serrées à la fin du rang vous allez unir par une maille coulée à la première maille serrées de départ maintenant donc le troisième rang une maille en l'air et la séquence qu'il faut suivre c'est une maille serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation une maille serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation ça jusqu'à terminer le rang vous aurez 18 mailles serrées à la fin du rang vous allez unir à la première maille par une maille coulée maintenant donc là nous avons terminé le troisième rang le quatrième rang seulement on va le faire donc en faisant une maille en l'air et on va venir prendre toutes les mailles en arrière donc dans le brun arrière vous piquer comme ceci vous récupérez le fil un jeté et vous passer à travers les deux fils de nouveau comme ceci tout votre rang en prenant le brun arrière de chaque maille et en faisant des mailles serrées et à partir de ce rang là on va travailler en spirale comme ça la trompe elle aura pas de démarcation j'ai terminé le rang donc maintenant je commence mon nouveau rang en piquant les deux brins de la première maille serré et je fais ma première maille serré durant numéro 5 et cette maille là vous allez la marquer et ensuite vous continuez à travailler normalement dans chaque maille serré une maille série en prenant les deux brins cette fois ci le rang numéro 30 j'ai enlevé le marqueur donc on va faire deux mailles serrées une que l'on marque donc la première on la marque avec le marqueur une deuxième et dans la main suivante une augmentation ça c'est la séquence qu'il faut suivre une et deux mailles serrées individuelles dans la maille suivante une augmentation ça jusqu'à terminer le rang où vous aurez 24 mailles série le rang numéro 31 vous faites les 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 32 j'ai retiré mon marqueur et je vais la séquence qu'il faut suivre ces trois mailles serrées individuelles une deux et trois la première des trois je la marque et là on fait une augmentation de mailles serrées dans la même de nouveau on répète une deux trois mailles serrées et dans la maille suivante une augmentation ça c'est la séquence qu'il faut suivre et vous aurez à la fin du rang 32 30 mailles serrées à la fin du rang numéro 32 tout simplement on enlève le marqueur vous allez couper un bon morceau de fil puisqu'on va la coudre donc la trompe au visage et maintenant pour que ça soit plus joli vous faites une maille coulée dans la maille suivante et vous tirez le fil maintenant n'oubliez pas de remplir légèrement la trompe très important la trompe elle doit pas rester comme le nez de pinocchio elle doit rester souple donc au moment de remplir allez-y doucement puisque si vous en mettez trop de la mousse le problème c'est qu'il va avoir un bâton au milieu du visage en fait et sans le veut pas donc il faut que ça reste voyez que vous pouvez quand même la mettre sur le côté si vous avez envie ou voilà donc voilà ce qu'on a obtenu on va passer maintenant aux oreilles donc les oreilles c'est facile je vais vous le marquer dans l'écran là c'est vraiment très facile en fait c'est d'aller dans la partie grise jusqu'à arriver donc à la séquence dix mailles serrées individuelles une augmentation et dans celle qui est rose 9 mailles serrées une augmentation donc elle est un petit peu plus petite que la partie grise et ensuite c'est faire un tour en mailles serrées pour unir les deux donc comme on n'a pas le même nombre de mailles on improvise il faut juste que ça fasse joli voyez donc cette partie là moi je vais l'unir en mailles serrées vous pouvez l'unir le en avec l'aiguille à coudre mais ça sera plus joli en mailles serrées donc je vous le dis juste vous prenez donc ici une maille de l'augmentation et une maille de l'augmentation de l'autre côté et on va commencer à unir mailles serrées et mailles serrées de partout donc ici même où je viens de lever la maille en l'air on unit avec une maille serrées maille avec maille et quand vous voyez que c'est nécessaire ce que vous allez faire c'est piquer dans la partie grise et repiquer dans la maille rose que vous venez de faire pour équilibrer tout ça donc il ya juste six mailles serrées de différence entre les deux morceaux donc vous continuez en unissant maille avec maille et de temps à autre vous allez faire comme je vous ai dit quand vous arrivez à des petits morceaux de fils comme cela comme les petits gris que j'ai ici voulait cacher en même temps à la fin quand vous terminez d'unir donc tout vous allez faire une maille coulée tout simplement avec la première maille serrées durant mike coulée une maille en l'air et là vous coupez le fil gris et vous tirez et voilà ce que ça doit vous donner avec le fils que l'on a coupé vous voyez ce qu'on va faire c'est venir plier donc juste une partie vous voyez il ya une deux trois bien à six deux parties vous prenez un angle avec un angle donc là où il ya l'augmentation et là où il ya l'augmentation vous allez pliant de comme ceux ci et vous allez coudre tout simplement ces deux petites parties ensemble c'est ce qui va donner donc la forme à l'oreille mais quelques points maille avec my comme ceci oui maintenant qu'on a fait ça on fait un nœud vous venez piquer dans la partie grise donc entre la partie grise et la rose et vous venez tirer le fil cette partie là on va la couper tout simplement avec la seconde oreille vous allez faire exactement la même chose et voilà ce qu'on doit obtenir maintenant on va passer à ses bras donc maintenant pour faire le brave ou comme vous prenez d'abord pour commencer la laine rose donc on commence le bras par faire un noeud coulant et ce noeud coulant va le fixer avec une maille en l'air maintenant à l'intérieur vous faites les six mailles serrées 2 3 4 5 et 6 on va fermer le noeud coulant et on va commencer le deuxième rang donc ici on va travailler en spirale toujours donc ici dans la première maille des six vous piquer et vous allez faire deux mailles serrées dans la même maille une et deux la première des deux ici vous allez tout simplement la marque et et maintenant continue dans chaque maille vous faites deux mailles serrées et au total à la fin du deuxième rang vous aurez 12 mailles serrées le bras est plus petit que la patte d'en bas donc c'est à dire on va faire moins d'augmentation dans la partie rose mais par contre il sera plus long maintenant le troisième rang vous enlevez le marqueur et on va faire donc dans la première maille là où il y avait le marqueur une maille serrées individuelles que l'on marque comme d'habitude dans la maille suivante une augmentation et ça c'est la séquence qu'il faut suivre une maille serrées individuelles et dans la main suivante une augmentation jusqu'à terminer le rang vous aurez 18 mailles serrées à la fin du rang vous enlevez le marqueur et on va passer donc au quatrième rang donc le quatrième rang ici même vous faites la première du quatrième rang vous l'a marqué et la séquence qu'il faut suivre ces deux mailles serrées donc une qu'on a marqué plus la deuxième et dans la main suivante l'augmentation de nouveau deux mailles serrées individuelles et là une augmentation une et deux mailles serrées dans la même maille ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang vous aurez 24 mailles serrées le rang numéro 5 vous faites trois mailles serrées une augmentation vous aurez 30 mailles serrées et le rang numéro 6 vous faites quatre mailles serrées une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées et là on se retrouve j'ai terminé le sixième rang donc maintenant vous coupez le fil rose on n'en a plus besoin pour la pâte ensuite vous reprenez donc le fil gris donc la laine grise et on va venir donc tout simplement là maintenant pour que ça soit plus joli vous piquer dans la maille suivante qui est là vous piquer et vous faites maille couler une maille en l'air et vous tirez et de cette façon c'est plus joli maintenant vous reprenez donc la laine grise et là moi personnellement tout ce qui est gris vous voyez à des unions cette partie là d'union moi c'est exactement là que je vais fixer contre le corps et du coup ça se verra pas mais vous vous pouvez travailler en spirale il ya pas de problème donc on va faire un rang tout entier en faisant donc les les 36 mailles serrées qu'on a obtenu mais en prenant le bras arrière vous voyez de chaque maille une maille en l'air et maintenant en cachant le fil rose en même temps ici même la première maille serré et je vais faire dans chaque maille devant moi une maille serré individuelle en prenant toujours le bras arrière de chaque maille à la fin du rang si vous travaillez comme moi avec union vous fait maille couler dans la première maille serré et maintenant on va travailler trois rangs donc on va faire et maintenant on va travailler le rang 8 et 9 individuelle donc c'est à dire qu'on va faire une maille en l'air et dans chaque maille je fais une maille serré mais en prenant cette fois ci les deux brins de chaque maille voyez je pique dans la maille entière et je fais mes mailles serrées les 36 au total que j'ai donc le rang 8 et 9 le rang numéro 10 vous allez faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut faire c'est quatre maillants mailles et serré donc une deux trois et quatre et là on fait une diminution de nouveau une deux trois quatre et là une diminution de nouveau une deux trois quatre diminution à la fin durant vous aurez 30 mailles serré une deux trois quatre diminution et maintenant l'unis par une maille coulée le rang numéro 11 vous allez faire tout simplement les 30 mailles serrées individuelles et on se retrouve j'ai terminé maintenant le 27e rang fait une maille en l'air et la séquence qu'il faut suivre ces trois mailles serrées individuelles une deux et trois une diminution ça jusqu'à terminer le rang donc trois mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez 24 mailles serrées ensuite durant numéro 13 jusqu'au 26 inclus vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve j'ai terminé maintenant le 27e rang fait une maille en l'air et on fait une diminution de suite donc dans les deux premières mailles directement fait une diminution maintenant on continue à travailler en mailles serrées individuelles normalement jusqu'à arriver à la fin où il nous reste deux mailles quand il nous restera que demain avant de terminer on s'arrête je suis arrivé il me reste que deux mailles donc je là de nouveau je fais une diminution et là de 24 maille on est passé à 22 on unit la fin durant et maintenant laurent 28 vous allez faire les ces 22 mailles serrées individuelles ensuite laurent 29 vous allez faire la même chose qu'on a fait au rang 27 c'est à dire une diminution faites que des mailles serrées qu'il vous reste deux mailles vous finissez par une diminution et vous aurez 20 mailles serrées le rang 30 31 32 et 33 vous allez faire les 20 mailles serrées individuelles et on se retrouve laurent numéro 34 vous faites donc une maille en l'air et avant de le commencer pardon ce qu'on va faire alors ça c'est important c'est remplir la pâte parce qu'après vu que laurent 34 il ya des diminutions le problème si vous allez plus pouvoir rentrer le doigt donc profitez en maintenant remplissez bien la pâte donc toujours rappelez vous que les éléphants ont les pieds plats donc pas la peine d'aller à fond et on veut pas qu'il est donc des bâtons en fait à la place des pieds donc voilà ne pas trop trop non plus remplir et surtout qu'on voit pas la mousse parce qu'alors là vous avez tout raté oui on voit aucune mousse ça c'est le plus important voilà donc une fois qu'on a rempli donc la pâte comme on a envie donc moi je vais la comparer la deuxième voilà on va faire donc le rang numéro 34 donc j'avais déjà fait ma maille en l'air maintenant après mon maille en l'air je fais une diminution donc directement et maintenant je fais une maille serré individuelle une diminution une maille serré individuelle une diminution une maille serré individuelle une diminution comme ça jusqu'à la fin du rang et vous terminez bien par la diminution et maintenant unis par une maille coulée au départ vous allez couper donc le fils un bon morceau parce qu'on va coudre ensuite une maille en l'air et vous tirez là ce moment là la pâte vous finissez de la remplir un petit peu presque pas par le tout petit trou qui nous reste voilà on reprend la laine grise et on va faire tout le tour au point de crabe donc c'est à dire vous vous accrochez donc si vous avez fait des unions comme moi là où il ya les unions c'est ici et on va commencer à travailler au point de crabe donc avec les deux brins comme d'habitude on fait une maille en l'air et on va faire des mailles serrées mais en reculant donc je vais dans la maille précédente mailles serrées dans la maille précédente donc si mailles serrées dans la maille précédente mailles serrées comme ça tout mon tour j'ai fini de faire tout mon tour maintenant vous coupez et vous tirez et avec l'aiguille à laine on va donner juste simplement un petit point ici au commencement et ça ça va tenir comme ça retrousser donc voilà les deux pattes donc sont terminés voilà ce que ça donne donc ici il va falloir que je remplisse un tout petit peu plus on va commencer avec la pâte du bas donc j'en ai déjà fait une je vous la montre voilà ce que vous devez donc obtenir donc là je dois cacher les deux morceaux de fil mais voilà l'idée donc pour ce faire on prend la couleur rose et on va faire un noeud coulant et on va le fixer avec une maille en l'air à l'intérieur du noeud coulant ont fait six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six maintenant serre le noeud coulant après avoir fermé donc mon noeud coulant on va travailler en spirale donc ce cet endroit là puisqu'il va vraiment se voir donc pour cela vous prenez un marqueur maintenant ce qu'on va faire c'est dans la première des mailles serrées on commence le deuxième rang donc on fait ici même une et deux mailles serrées la première des deux mailles serrées qu'on a fait dans la même maille on la marque et on continue dans toutes les mailles vous allez faire deux mailles serrées dans la même maille tout simplement à la fin du rang j'ai 12 mailles serrées maintenant laurent numéro 3 on enlève le marqueur et laurent numéro 3 vous faites une maille serrées individuelle que vous marquez dans la maille suivante vous faites une augmentation de mailles serrées dans la même maille de nouveau une maille serrées individuelles et dans la maille suivante une augmentation ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang et vous et 18 mailles siré laurent numéro 4 vous faites demi-serrer une augmentation vous aurez 24 mailles serrées leur en 5 c'est 3 mailles serrées une augmentation tout leur rang et vous aurez 30 mailles sérées laurent numéro 64 mailles serrées une augmentation et vous aurez 36 maïs et riz laurent numéro 7 5 mails c'est l'individuel une augmentation et à la fin de juin vous aurez 42 mailles et là on se retrouve j'ai terminé le rang numéro 7 donc maintenant on couple la couleur rose on en a plus besoin pour la pâte et ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre la couleur grise donc déjà la regarder ce qu'on va faire on va enlever le marqueur et on va faire tout simplement une maille coulée dans la maille suivante vous piquer et vous faites une maille coulée pour que la finition soit un tout petit peu plus arrondi que si on laisse telle qu'elle comme ceci vous voyez ça fait déjà un peu plus joli que s'il y aurait le décalage parce que quand travaillant en spirale comme ça il ya un décalage donc maintenant on prend la nouvelle couleur qui le crie et on va travailler tout autour en prenant le bras arrière des mailles donc ici il ya deux morceaux dans une maille donc le bras avant et le bras arrière on prend le bras arrière donc vous venez vous accrochez ici vous faites une maille en l'air ici même vous faites la première maille serré et on va faire que des mailles serrées individuelles mais en prenant le bras arrière de chaque main donc au total à la fin de ce rang j'aurai 42 toujours 42 mailles serrées et ça ça va former un petit rebord qui va nous aider ensuite pour faire les finitions de la pâte donc quand vous arrivez où il ya les petits fils voulait cacher en même temps vous profitez au lieu d'après avec les urn et tout c'est plus facile maintenant de les cacher et quand ça fait un bon petit morceau qu'on les cache vous voyez on va couper tout simplement comme ceci les petits morceaux j'ai terminé tout leur donc maintenant moi j'ai terminé et je vais travailler maintenant avec avec des unions parce que moi personnellement regarder une fois que la pâte elle sera comme ça à plat sur l'éléphant moi personnellement ça m'importe pas qu'il ya des unions par contre vous si vous voulez le faire en spirale faites comme vous voulez un donc là je vais unir par une maille coulée à la première maille serré maintenant donc là on a fait laurent numéro 8 maintenant laurent 9 10 11 et 12 je vais faire les 42 maïs et maïs et récona individuels donc je commence par une maille en l'air moi personnellement et je fais dans chaque maille je fais une maille serré tout simplement et je vais faire ça donc le 12e rang inclus et on se retrouve le rang numéro 13 on va faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter ces cinq mailles serrées une deux trois quatre et cinq et là on fait une diminution ça c'est la séquence qu'il faut répéter tout votre rang 5 maïs et ré une diminution à la fin du rang vous aurez 36 mailles serrées et laurent numéro 14 vous faites les 36 mailles serrées individuelles au rang numéro 15 on fait une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter ces quatre mailles serrées individuelles une deux trois quatre et là on fait une diminution ça c'est ce qu'il faut répéter tout le rang 4 mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 16 vous allez faire les 30 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 17 vous faites une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter ces trois mailles serrées individuelles donc la 2 et 3 et là on fait une diminution de nouveau trois mailles serrées individuelles une deux et trois et on fait une diminution ça c'est la séquence qu'il faut répéter jusqu'à terminer le rang vous aurez 24 mailles serrées ensuite durant numéro 18 jusqu'au rang numéro 30 inclus vous allez faire c'est 18 mai c'est pardon c'est 24 mailles serrées individuelles et on se retrouve numéro 31 vous faites une maille en l'air vous faites deux mailles serrées individuelles une et deux et là on va faire une diminution ça c'est la séquence qu'il faut répéter une deux mailles serrées individuelles et là vous faites une diminution ça jusqu'à terminer le rang vous aurez 18 mailles serrées le rang numéro 32 on va faire les 18 mailles serrées normalement et là on coupera le fil la jambe sera terminée comme je vous disais donc j'ai terminé le rang numéro 32 maintenant tout simplement vous faites une maille en l'air donc une maille en l'air on coupe le fil et on tire donc le fil un bon morceau parce qu'on va coudre la jambe ensuite au corps et maintenant on va passer donc ici on va faire le point de crabe donc on va rattacher le fil ici vous rappelez on avait pris la partie ici arrière de la maille rose voyez et maintenant du coup il nous reste c'est parti là avant c'est ici qu'on va s'accrocher on va travailler donc vous vous accrochez essayez de vous accrocher si vous avez travaillant comme moi avec les unions derrière donc ici là où il ya les unions vous vous accrochez et on ramène le fil maintenant ce qu'on va faire c'est une maille en l'air et on va travailler en maille serré en reculant donc je recule je vais dans la maille juste avant je pique je ramène le fil maïs et riz je recule de nouveau dans la maille d'avant celle ci vous voyez on pique dedans on ramène le film maïs et riz je vais dans la maille antérieure je ramène le film maïs et riz et je vais faire tout mon tour de cette façon profiter cacher le fil que vous devez cacher en même temps j'ai terminé de faire tout mon tour maintenant tout simplement vous allez couper et on tire ensuite avec ce fil là donc on va prendre tout simplement donc une aiguille à coudre aiguille à laine on va passer la laine dedans et on va donner tout simplement un petit point ici pour unir le début avec la fin vous faites un tout petit ne vous piquez à l'intérieur de la pâte et vous ressortez plus loin ce fil là et vous coupez maintenant ce qu'on va faire c'est que vous allez prendre de la ouate et vous allez remplir la pâte au moment de remplir les pâtes il faut que vous fassiez attention que les deux soient de la même taille donc rempli de la même façon pour que ça soit joli donc voilà ce que ça doit vous donner voyez le pas de rester à peu près plat parce que quand même les éléphants ils ont les pieds plats en fait donc ça doit rester comme ça et là vous avez tout le tout le tour du point de crabe voilà donc là nous avons terminé les pâtes et donc on 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 Sous-titrage FR ?